Une haie d'honneur pour les joueurs lanceois. Après deux heures d'entraînement, leurs supporters les attendaient de pied ferme, à la quête d'un maximum de photos et d'autographes. Là on les sent motivés à bloc, nous on va les pousser comme jamais. J'ai voulu leur faire partager ça aujourd'hui parce que c'est un bon moment passé en famille. C'est les vacances ? C'est les vacances, pas encore tout à fait normalement mais on est venu en profiter. Les dernières j'étais à tous les matchs à domicile, j'ai fait les déplacements, le déplacement Paris FC, play-off et c'était fou, c'était énorme. Les supporters ne sont pas prêts d'oublier la folle épopée des sangs et ors en fin de saison dernière. Cinquième du championnat de Ligue 2, les Artésiens avaient gagné leurs deux premiers matchs de barrage avant d'échouer aux portes de la Ligue 1 à Dijon. Cet échec est aujourd'hui presque digéré. L'espoir de retrouver enfin l'élite reste intact. On ne baisse pas les bras, on verra cette année ce que ça nous donnera, en espérant mieux que l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de l'année qui va venir ? Comment tu le sens ? Je la sens bien. On a des capacités pour monter en Ligue 1. Les nouvelles recrues étaient particulièrement scrutées, comme Tony Mauricio, Gaëtan Robay ou encore Yannick Cahuzac, un mercato qui ravit les supporters. Très content parce que c'est la première fois depuis 6-7 ans que, dès la reprise de l'entraînement, on a pratiquement l'équipe au complet. Donc ça fait plaisir. Et puis des joueurs de Ligue 2 et de Ligue 1 qui sont pas mal. Les Lensois vont désormais accélérer leur préparation. Six matchs amicaux sont au programme avant la reprise du championnat, prévu le 27 juillet. Et puis des joueurs de l'entraînement, prévu le 27 juillet.